Elle s'était fondue presque naturellement dans l'univers du musée océanographique. Wu Zai, cette immense pieuvre née de l'imagination de l'artiste Wang Yongping, va quitter le musée pour rejoindre de nouveaux horizons. Les 70 énormes pièces qui la composent ont commencé à être décrochées. Elles étaient arrivées de Chine par bateau. Je veux que mes œuvres soient fluides, en mouvement, pour pouvoir s'adapter toujours à leur lieu d'exposition, à leur environnement. Pour moi, cette œuvre Wu Zai, présentée dans le salon d'honneur du musée, est très importante. Wu Zai, cela signifie voleur noir. Wu pour noir, Zai pour voleur. C'est comme un vrai voleur qui arrive discrètement et qui envahit tout d'un coup. En quittant le plafond du salon d'honneur, la pieuvre va de nouveau laisser apparaître le lustre méduse du musée qui était jusqu'à présent caché sous l'immense œuvre. Un lustre centenaire inspiré d'un dessin original du biologiste allemand Ekel, illustration parfaite de la volonté du prince Albert Ier d'unir les arts et les sciences. Une volonté qui trouve aujourd'hui un prolongement avec la programmation très riche des tout prochains mois au musée océanographique. Nous allons continuer effectivement à développer ce dialogue entre l'art et la science, mais pas uniquement. Je crois que notre musée est un musée qui est ouvert, qui est fluide. C'est un terme qu'a employé Wang Yongping pour son œuvre Wu Zai, qui est capable de s'adapter, de continuer sa vie. Donc avec cette fluidité, cette ouverture, la force que nous donne notre histoire, le leg que nous a transmis le prince Albert Ier, et puis la formidable impulsion que nous donne le prince Albert II aujourd'hui pour la protection des océans, nous continuons. Par exemple, vous savez que nous avons travaillé avec le président de la République des Palaos pour sauver les requins, et nous entamons une grande action de protection et de sensibilisation à l'avenir des requins. Je suis en train d'écrire un livre qui devrait sortir avant la fin de l'année 2012 et au printemps 2013, nous devrions découvrir une formidable exposition sur les requins menaçants, menacés. Voilà le paradoxe. 15 jours seront nécessaires pour procéder au décrochage complet de l'immense pieuvre. Elle devrait ensuite prendre la direction de l'île où elle pourrait être exposée dans une église lors d'un festival à la fin de cette année. Merci. Merci.